Chers amis, bonjour, je m'appelle Noumou Baldé, je suis journaliste, fondateur et administrateur général du site Guinée-Matin.com. Je viens là ce matin pour vous saluer et vous remercier. Vous remercier parce que beaucoup d'entre vous se sont investis pour la libération du site Guinée-Matin. Vous savez très bien que depuis le 15 août, le site était restreint en République de Guinée. On avait du mal à pouvoir travailler. On était obligé d'utiliser un VPN ou le site miroir de RSF, RSF que nous remercions d'ailleurs pour cela. Et depuis la soirée du samedi 4 novembre 2023, le site est redevenu accessible. Malheureusement, notre joie est tentée de beaucoup de préoccupations. Parce que jusqu'à présent, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. On ne sait pas qui nous a bloqués, pourquoi, qui nous a débloqués et pourquoi. On ne sait pas. Nous savons que beaucoup de personnes ont fait des démarches, ont plaidé, ont prié, ont exigé. Nous savons que des journalistes sont sortis dans la rue, manifestés, protestés, exigés qu'on arrête cette censure. Des gens ont été maltraités, poursuivis, blessés. Mais, ils ont continué à exiger l'arrêt de la censure. C'est pour cela que nous ne cesserons de remercier le SPPG. Le syndicat dirigé par le camarade Sekou Djamal Pendessa, vous le savez, nous a aidés. Depuis le 4 novembre, nous, on a commencé à ressentir les difficultés depuis le 15 août. Du 15 août au 4 octobre, le syndicat était absent. On a fait beaucoup de choses avec beaucoup d'autres compatriotes. Le syndicat s'est intéressé et intervenu dans le dossier à partir du 4 octobre, jusqu'à ce qu'on libère totalement le site. Nous le remercions sincèrement. Nous remercions tous ceux de près ou de loin qui se sont investis. Anonymes, des personnes anonymes et des personnes connues. Des gens qui se sont affichés, d'autres qui ont agi dans l'ombre. Des gens qui ont changé leur profil sur Facebook. D'autres qui ont fait des prières dans les mosquées, dans les églises. Des gens qui sont allés voir des personnalités pour plaider. Nous n'avons pas les mots pour vous exprimer le ressenti qu'on a, notre satisfaction. Malgré tout, nous pensons que les journalistes, les acteurs de défense des libertés et des droits humains doivent ensemble se battre avec nous pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. pour essayer d'éviter de telles difficultés pour nous et pour d'autres. Parce que, encore une fois, Guinée-Maten n'a rien fait. Moi, je n'ai rien fait. Aucun de mes collaborateurs n'a reçu le moindre reproche, la moindre plainte, la moindre critique sur le travail que nous faisons depuis plus de 9 ans. Depuis plus de 9 ans, nous tenons, nous ne travaillons contre personne, nous ne travaillons pour personne, mais nous refusons. Nous avons toujours refusé. Nous continuerons à refuser la manipulation. Nous ne pouvons pas être utilisés pour ou contre quelqu'un ou une structure. Nous essayerons du mieux qu'on pourra à garder notre indépendance, notre impartialité. Et nous demandons aux confrères, aux collègues de se rapprocher du SPPG. C'est un syndicat qui défend les journalistes. Moi, je me suis procuré de la carte du SPPG. Je demande à tout un chacun de faire confiance en ces hommes et ces femmes qui ont tout entendu pendant cette période. Ils sont intervenus seulement le 4 octobre. Mais du 4 octobre au 4 novembre, ils ont entendu toutes sortes de mensonges. Ils ont résisté à la manipulation. Ils nous ont accompagnés. Ils ont dit à qui ils veulent l'entendre. Tant qu'on n'arrête pas la censure, ils ne s'arrêteront pas. Eh bien, ils ont organisé une conférence de presse hier. Ils nous ont conviés. Ils ont officiellement annoncé qu'ils ont baissé les armes parce que l'objectif a été atteint. Ils ont annoncé que la polémique est derrière eux. Ils nous demandent d'en faire de même. Nous ne sommes contre personne. Nous voulons juste travailler. Mais nous avons dit et nous réitérons, ce n'est pas parce que quelqu'un a une parcelle de responsabilité aujourd'hui qu'on doit être obligé de se plier en quatre devant cette personne pour pouvoir travailler. Nous devons exiger de travailler librement dans notre pays, même si ça déplaît à des gens. Merci encore une fois. Merci à tous mes collègues qui ont continué à travailler comme si de rien n'était. Beaucoup disent qu'on a repris le travail. Je vous informe qu'on n'avait jamais arrêté. Les fidèles lecteurs qui passaient par VPN ou le lien du site Miroir l'ont constaté. Nous n'avons jamais, jamais arrêté. Nous venons tous les jours au bureau. Nous continuons à travailler. Et donc, je remercie tous ces collègues-là, tous ceux qui ont continué à accepter de nous parler, de nous accorder des interviews, de nous accorder, de nous confier leur communication. Nous vous réitérons notre engagement de travailler librement, sans parti pris. Merci beaucoup. Bonjour, chers lecteurs et lectrices de Guinée-Martin. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Guinée-Martin.com. Vous savez, on reconnaît toujours les amis pendant les moments de difficulté, nous a enseigné un adage populaire. C'est le lieu pour nous de vous informer d'abord du déblocage de votre site préféré, Guinée-Martin, depuis le samedi 4 novembre 2023. Et après 80 jours de blocage, après 80 jours de restrictions, c'est l'occasion opportune, l'occasion solennelle pour nous, journalistes de Guinée-Martin et responsables de Guinée-Martin, de vous remercier très sincèrement et du fond du cœur pour tout le soutien que vous nous avez manifesté pendant cette période difficile. Nous sommes convaincus que le soutien que vous nous avez manifesté va toujours continuer et Guinée-Martin vous promet de continuer à travailler de façon professionnelle, de façon équitable dans le traitement de l'information et tout en respectant les lois et règlements qui régissent la profession du journalisme en République de Guinée. Je vous remercie. Je suis Keïta Mamadou Bailo, je suis rédacteur en chef du site d'information Guinée-Martin.com. Je suis aujourd'hui devant vous, vous les lecteurs et téléspectateurs de Guinée-Martin.com pour vous remercier de votre soutien. Vous savez qu'on a mené ensemble un combat, un combat qui a pris du temps, un combat qui nous a pris plus de 80 jours. Et aujourd'hui, nous sommes libres comme vous l'aviez souhaité et comme nous le voulions. Nous sommes donc aujourd'hui très contents, très ravis de savoir que notre site est accessible et que vous pouvez nous lire et nous suivre sans difficulté. Et donc, c'est un devoir pour nous de venir vous remercier pour le dynamisme que vous nous avez apporté, pour le soutien que vous nous avez apporté et vous dire également l'avenir ne fait que commencer avec Guinée-Martin. Nous n'avons pas encore 10 ans et nous sommes des millions à vivre cette aventure. Et je pense que l'aventure va continuer et de plus belle. Toute l'équipe de Guinée-Martin est mobilisée pour vous offrir encore un travail de qualité qui répond aux normes d'éthique et de déontologie qui résistent donc le métier du journalisme en Guinée. Et donc, nous vous disons grand merci et restez scotché à Guinée-Martin. On est là. En tout cas, on va faire notre travail et pour vous. Bonjour à tous et à toutes. Je suis So Mamadou Laffa, journaliste et reporter à Guinée-Martin.com. Je me fais le devoir de prendre la parole aujourd'hui après une très bonne nouvelle que Guinée-Martin a appris et après un bon constat que Guinée-Martin est restreinte depuis le 15 août dernier et libre. Alors, nous savons que vous, lecteurs et téléspectateurs, qui avez appris, qui avez constaté cette injustice imposée à Guinée-Martin, vous avez été très préoccupés de cette situation difficile qui nous est arrivée. Vous avez compati, vous avez soutenu. Maintenant que Guinée-Martin est ouvert, je me fais le devoir de remonstruer tout le monde, de près ou de loin, qui ont soutenu, qui se sont impliqués, qui ont aidé à la libération de Guinée-Martin.com. Alors donc, nous vous rassurons que nous ne changerons rien en la manière habituelle de vous servir. Nous vous servirons comme toujours. Nous vous disons merci pour le soutien, merci pour la confiance. Continuez à avoir confiance en votre site, guinée-martin.com, qui vous servira dans le respect scrupuleux des principes et de la déontologie de notre profession de journalisme. Merci. Merci.